Salut et bienvenue dans mon garage, aujourd'hui petite mise au point sur le livre là où il n'y a pas de docteur et le livre là où il n'y a pas de dentiste, les deux que j'en parle assez souvent et je recommande d'avoir ce livre à la maison. Mais donc petite mise au point, premièrement il y a une nouvelle édition, je viens de recevoir la nouvelle édition, je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle édition en fait, j'ai prêté là où il n'y a pas de dentiste à mon dentiste, juste pour voir un peu ce qu'il allait en dire. Il l'a gardé pendant deux semaines, il l'a étudié et il m'a fait son rapport. Et donc extrêmement important aussi de faire du lien social avec nos dentistes, nos médecins, nos mécaniciens, tous les gens que vous allez voir. Vous pouvez par exemple, moi c'est une de mes techniques, si je vais voir par exemple mon dentiste, je lui amène là où il n'y a pas de dentiste et on commence à parler. Et sans le savoir, sans vraiment parler de survivalisme, de préparation, d'effondrement de la normalité et ainsi de suite, on va pouvoir ici faire du lien social et un peu étudier notre matériel en l'occurrence. Le livre là où il n'y a pas de dentiste. Mais donc je lui ai prêté pendant quelques semaines, il l'a étudié et il a eu un retour extrêmement positif par rapport à ce livre. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il faut avoir le matériel. Donc il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont très intéressantes. Mais bien évidemment, encore une fois, pensez au matériel qui va avec, donc extrêmement intéressant. Mais donc, pour le remercier en fait, et continuer le lien social, j'ai commandé un double. J'ai racheté là où il n'y a pas de dentiste et j'ai racheté là où il n'y a pas de docteur pour lui offrir. Je vais lui offrir ça demain en fait, aujourd'hui c'est dimanche, donc je vais aller le voir lundi. Mais je vais lui offrir les deux livres juste pour lui dire merci de m'avoir un peu fait un résumé pour savoir si là où il n'y a pas de dentiste était pertinent ou pas. Mais donc j'ai racheté une copie et je me suis aperçu qu'il y avait une nouvelle édition de là où il n'y a pas de docteur. Donc je ne sais pas si elle va être « available ». C'est un mot que je n'arrive jamais à m'en rappeler en français. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir l'avoir en français. Mais donc il y a une nouvelle édition. Est-ce que cette nouvelle édition est beaucoup mieux que la précédente ? Les changements sont vraiment minimes. Un exemple de changement dans la nouvelle édition, c'est que dans la dernière édition, il parlait par exemple d'ulcère à l'estomac. Et il disait que donner du lait, par exemple boire du lait était quelque chose qu'on pouvait faire. Dans la nouvelle édition, il change le lait par l'eau. Il dit que l'eau maintenant c'est préférable plutôt que le lait. Donc c'est des petites différences comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. C'est toujours le même nombre de pages dans les deux éditions. Donc c'est vraiment des tout petits changements minimes. Mais bien évidemment, comme ils disent dans ce livre, là on parle de médecine. Et donc la médecine évolue. Leur évaluation évolue. Et donc de temps à autre, on va avoir une nouvelle édition de ces livres. Mais donc il y a une nouvelle édition. De là où il n'y a pas de docteur, c'est toujours la même couverture. La seule différence, c'est que le petit truc nouvelle édition en haut à gauche, elle va être bleue très claire, vert très clair. Alors que la dernière édition était verte. Donc voilà, c'était juste pour dire au passage qu'il y avait une nouvelle édition. Aussi pour dire que mon dentiste approuve de là où il n'y a pas de dentiste. Encore une fois, ils ne font toujours pas là où il n'y a pas de dentiste en français. Je suis en contact avec la personne qui distribue là où il n'y a pas de docteur en France. Donc on va continuer de faire pression pour pouvoir essayer d'avoir là où il n'y a pas de docteur traduit en langue française. Mais donc voilà pour les deux petites précisions. Aussi, on parle souvent de ces deux livres. Il y a certaines personnes qui peut-être ne comprennent pas l'intention de ces livres. L'intention de ces livres, c'est tout simplement qu'ils ont été écrits pour des villageois qui vivent en dehors de ce qu'on pourrait appeler la modernité. De nos hôpitaux, de notre médecine moderne, les blocs opératoires et ainsi de suite. Toute cette machine extrêmement complexe et pratique pour nous. Mais donc beaucoup de gens lisent ce livre et se disent, ouais mais il y a plein de trucs dedans. C'est assez bizarre. On parle de sorcellerie, de grillerie et ainsi de suite. Il y a des passages qui sont effectivement vraiment faits pour ces populations qui vivent peut-être en Amérique du Sud, en Afrique et ainsi de suite. Mais pour nous, on a un usage détourné de ces livres. C'est que tout simplement, durant un effondrement de la normalité, on va un peu se retrouver comme ces villageois. Donc oublier les parties sorcellerie, grillerie et ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser et ce n'est pas la majorité du livre. La majorité du livre, c'est tout simplement de nous aider principalement à prévenir les maladies. Ensuite de pouvoir reconnaître les maladies, c'est-à-dire apporter un diagnostic. Et bien évidemment, après, de pouvoir tenter de traiter certaines maladies, comme on le sait tous, durant une situation d'effondrement de la normalité. Les hôpitaux sont généralement les premiers trucs qui dégagent, tout simplement parce que c'est une logistique énorme. On a besoin d'électricité dans un bloc opératoire et ainsi de suite. On a des exemples, comme par exemple la Bosnie. Mais on a des exemples qui sont en fait bien plus récents, comme par exemple ce qui se passe en ce moment en Grèce. Les hôpitaux ont énormément de mal à fonctionner. Donc c'est pour nous intéressant, pour nous en tant que survivalistes, intéressant d'avoir des livres qui vont pouvoir nous aider. Donc à surtout prévenir les maladies et bien évidemment les reconnaître et pouvoir les traiter. Et encore une fois, sans bloc opératoire, sans médecine moderne. Et tout ce qui va avec, toute cette machine médicale qui va avec, ça va être très très dur. Mais ces livres nous donnent un espoir. Tout simplement, ce sont des livres extrêmement pragmatiques et simples de pouvoir traiter certaines maladies ou certaines blessures le plus efficacement possible avec les moyens qu'on a. Donc voilà pour ces deux livres. Je les recommande toujours. Super important d'avoir ces livres dans notre bibliothèque. Mais donc il y a une nouvelle édition. Si vous avez acheté l'ancienne édition, est-ce que c'est grave ? Non. Comme je l'ai dit, les changements sont vraiment minimes. Donc si vous avez acheté la dernière version, c'est pas grave, gardez-la. Si vous n'avez pas encore acheté ce livre, donc méfiez-vous, il y a une nouvelle édition. Et essayez de la trouver en français. Peut-être que dans les commentaires en dessous, quelqu'un va trouver la nouvelle version, la nouvelle édition en français. Et pourra mettre le lien. Donc voilà pour là où il n'y a pas de docteur et là où il n'y a pas de dentiste. Stay safe. Sous-titrage Société Radio-Canada